Alors juste un petit calibrage, ça c'est du bleu, ça c'est du orange, c'est super important parce que dans la presse c'est censé être flashy et tout, un peu matérialisé. Désolé le projecteur, il ne reproduit pas vraiment les couleurs, donc je ne suis pas venu pour regarder le design, etc. et les couleurs, mais plutôt d'Androidware. Et l'objectif de cette présentation c'est tout simplement de vous faire une introduction à ce système d'exploitation qui est un petit peu tendance parce qu'elle est très récente. Et je vais faire cette présentation en deux parties, donc une première partie qui sera vraiment plutôt sur l'ergonomie, l'expérience utilisateur et la UI, et la seconde partie qui sera beaucoup plus technique pour comprendre comment on peut faire des applications sur Androidware. Alors une petite intro d'abord, qui je suis, je m'appelle Cél Mottier, vous me trouvez sur Twitter, en fait Cél Mottier ou sur mon site web, où j'ai une tendance à généralement discuter pas mal de sujets autour de la mobilité, surtout sur les aspects UI. parce que c'est vraiment quelque chose qui me donne. Je suis aussi Google Développeur Expert, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas Googleur, je suis connu de Google sur une plateforme, une techno Google, qui est en l'occurrence Android. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis obligé de vous dire ici, juste que tout ce que je dis ici, ce n'est pas au nom de Google, c'est vraiment à mon nom de personnel. Et puis, donc ça c'est ce que je fais sur mon temps perso, bien sûr, mais professionnellement je gère toute la plateforme Android, et plus globalement même les techno Google chez Captain Train. Donc Captain Train, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le système pour réserver des billets de train et acheter des billets de train. On est disponible sur le web, qui est notre plateforme originale, et puis également, comme vous le disiez, puisque je suis en charge de ces applis-là, sur téléphone, tablette, et plus récemment, depuis l'été de 2014, sur Android Wear. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire un retour d'expérience sur la création de cette application Android Wear, qui vient en fait en mode compagnon de l'application téléphone et tablette. Donc pour bien commencer tout ça, je pense que c'est important d'abord, parce que comme je le disais, de comprendre vraiment les paradigmes derrière Android Wear, et pourquoi Android Wear ? Pourquoi Google a souhaité créer une variante d'Android qui s'appelle Android Wear ? Et en fait, pour créer ce système, Google est arrivé à une conclusion assez simple. Ils ont fait un peu en arrière, ils ont commencé à réfléchir à qu'est-ce que c'est notre vie de tous les jours actuellement avec le téléphone. Et en fait, quand on regarde la vie de tous les jours, voilà un peu en quoi ça peut se décomposer. On vit notre vie de tous les jours, voilà, ce que j'ai appelé ici Real Life, et puis il y a un moment où on a envie d'utiliser son téléphone, parce qu'on vient interrupter par son téléphone, on a besoin de récupérer un SMS par exemple. La première chose que vous allez devoir faire, alors là c'est de rouge, c'est le « get phone », donc vous allez devoir récupérer le téléphone, donc ça c'est un temps qui peut être compressible, mais au final souvent il est assez important, parce que votre téléphone n'est pas toujours dans votre poche, il peut être sur votre bureau, vous l'avez oublié dans votre voiture. Et une fois que vous avez récupéré le téléphone, vous pouvez enfin l'utiliser. Et quand vous l'utilisez, vous regardez ce que vous avez oublié faire, et puis comme le téléphone est quand même un environnement assez distractif, vous allez vous retrouver à aller potentiellement regarder un site web, lire vos mails, alors que tout ce que vous vouliez c'était juste regarder un message sur Hangout. Et puis une fois que vous avez fait l'action que vous souhaitez faire avec votre téléphone, vous recommencez votre vie de tous les jours. à terme, ça peut se reproduire une fois, peut-être 50, 100 fois dans la journée. Et donc le problème, c'est tout simplement que ce temps-là, on aimerait le compresser. Et c'est là qu'AndroidWare vient en fait corriger ce problème. C'est tout simplement qu'AndroidWare vient essayer de vous faciliter votre vie de tous les jours en réduisant les interactions que vous devez avoir à faire avec la technologie en général. C'est ce que j'ai appelé ici des micro-interactions. Donc on essaie tout simplement de réduire les interactions à leur minimum en simplifiant toutes les étapes de la récupération d'une information. Donc là, sur la montre, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, l'étape « get the phone », donc récupérer son téléphone, où on loucérera son son device, c'est assez simple, tout simplement, parce que votre montre, je ne sais pas comment vous portez vos montres, mais moi je la porte toujours sur mon poignet, donc j'ai juste à regarder mon poignet et je l'ai. Je ne perds pas de temps à aller la chercher dans la voiture ou dans le fin fond de mon appartement parce que je ne sais pas où elle se trouve. Et une fois que je regarde ma montre, l'information est très, très... Enfin, l'utilisateur est très focus sur l'information, tout simplement parce qu'il y a très peu d'informations sur une montre, parce que l'écran n'est pas très grand, parce qu'on n'a pas la capacité d'affichage, parce que ça n'aurait pas de sens d'afficher un mail de 2000 lignes ou un roman sur une montre. Et donc tout ça, ça permet de réduire toutes ces interactions. Donc ça, c'est le premier bilan qui ressort en fait de nos interactions de tous les jours avec la technologie. Et puis le deuxième bilan, en fait, c'est de bien comprendre qu'un téléphone et une montre, c'est deux objets totalement différents. Donc là ici, je vous ai présenté ce qu'on trouve actuellement sur téléphone et une supposition de ce qu'on pourrait trouver sur montre. Et en fait, tout ça, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que les paradigmes entre ce que j'ai appelé handheld, donc tenu à la main, et tout ce qui est métable, technologie métable, wearable devices, en fait, c'est des paradigmes totalement différents. En fait, le paradigme derrière les technologies métables, ce n'est pas de vous présenter une grille d'applications, vous pouvez cliquer sur une de ces applications pour afficher cette application. Le paradigme, c'est plutôt l'inverse, c'est que ça doit être la montre qui vient vous donner l'information quand vous en avez besoin. Donc, imaginons par exemple que vous êtes en train de prendre le train, on ne veut pas que ce soit à vous d'ouvrir cette application de train, c'est-à-dire que ce soit plutôt à la montre qui vous dise, qui vous, voilà, qui vous dise, vous devez aller à la guerre maintenant, parce que vous avez un train dans 20 minutes. Voilà un petit peu le paradigme derrière tout ça. Donc globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut penser différemment. Ça veut dire que si vous avez une application pour téléphone, il faut vraiment, et que vous souhaitez faire une application pour une montre, il faut vraiment repartir de zéro, vraiment d'une feuille blanche lorsque vous souhaitez commencer ce processus de création d'une application. Donc, j'aurais utilisé le ThinkDifriend d'Apple, mais bien sûr, déjà il y a une faute, c'est ThinkDifriendly normalement, et bien sûr, l'idée, elle est là, c'est vraiment d'essayer de penser différemment les applications que vous pouvez trouver sur téléphone et celles sur montre, tout simplement parce que les paradigmes sont différents. Alors maintenant qu'on comprend bien les paradigmes, essayons un peu de nous plonger dans Android Wear et notamment tous les principes d'expérience utilisateur. En fait, quand on regarde les applications Android Wear, on se rend compte qu'il y a vraiment trois principes généraux. Le premier principe, c'est la contextualité de l'information. Le deuxième, c'est le fait d'être visible en un clin d'œil. Et le troisième, c'est, comme je le disais, c'est d'avoir peu ou pas d'interactions, puisque tout simplement la montre est un petit terminal et avoir une interaction assez complexe n'aurait pas vraiment de sens. Donc, on va reprendre tous ces principes un par un et on va essayer de comprendre un peu en quoi ça consiste. Donc, la contextualité, qu'est-ce que c'est ? Si on devait résumer en une phrase, c'est d'avoir la bonne info au bon moment. Et je pense que le meilleur exemple de tout ça, c'est l'appui Google Now. Donc, ça, c'est l'appui Google Now qui vous affiche en fait une petite carte ici qui présente la météo. Donc, quand j'ai fait ces slides, j'habitais à Lyon. Maintenant, j'habite à Nantes. Donc, ce n'est plus forcément d'actualité. Mais imaginons que quand j'ai fait ces slides, j'étais à Nantes, ce que m'affichait Google Now, c'est tout simplement la météo de Lyon. Vous étiez à Lyon, pardon, quand je faisais ces slides. Et donc, Google Now m'affiche du coup la météo de Lyon parce que je suis à Lyon. Donc, ça a une notion de contexte. Il a compris que j'étais à Lyon et donc, il me présente la météo de Lyon. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand je suis venu au Brescan, il a vu dans mes mails, je ne sais pas trop comment, que j'allais arriver à Rennes. Et donc, il y a deux, trois jours, il a commencé à me présenter la météo de Rennes sur ma montre, tout simplement parce que c'était une information qui était contextualisée avec la situation que j'avais ou que j'allais avoir. Et donc, comment on s'assure que... D'ailleurs, vous verrez que Lyon, il fait quoi ? C'était aussi un point super important. Rennes, il ne faisait pas ce temps-là sur la carte. Et donc, comment on peut arriver à cette notion de contextualité ? Tout simplement en regardant un peu ce que fournit Android de base. Android fournit un ensemble de fonctionnalités qu'on peut utiliser pour augmenter cette notion de contextualité. Alors là, je les ai cités, la plupart, je pense. La première chose, c'est le temps. Le temps permet tout simplement de contextualiser les choses. Est-ce que ça a du sens d'afficher les résultats d'un match de foot qui est difficile à 23 heures si vous les affichez à 8 heures du matin ? Non, je ne pense pas. Les capteurs aussi. Donc imaginons sur la montre, on a des capteurs de battement de cœur. On peut se servir de ce capteur, en fait, pour savoir que la personne est en train de commencer un exercice, par exemple, il est en train de courir, ou en train de faire du délit. Et automatiquement, on va commencer à pouvoir savoir qu'on peut afficher de l'information concernant une activité physique. Une autre fonctionnalité qui est très, très utile, tout simplement, c'est le calendrier. Et c'est là que Google vient infuser pas mal d'informations. C'est tout simplement, il vient regarder vos événements dans votre calendrier. Et donc, dans mon calendrier, il y avait un événement Brescamp, à Rennes. Donc, il a découvert que j'allais à Rennes tout simplement en utilisant mes données de calendrier. Une autre fonctionnalité qui est un petit peu moins connue, mais qui est disponible via les Google Play Services. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Google Play Services. Non ? Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, en gros, Google a séparé, on va dire, Android en deux. Il y a Android, donc qui est vraiment, on va dire, le projet AOSP, le code source, et tout le monde peut le réutiliser. Et puis, tout ce qui est TechnoGoogle, ils ont souhaité le séparer. Comme ça, ça permet vraiment d'avoir Android d'un côté pour que tout le monde puisse le réutiliser. Et les TechnoGoogle, elles restent dans les mains de Google. et Google peut tout simplement rajouter ces fonctionnalités sans avoir à reposer sur des changements sur AOSP, l'Android de base. Et donc, dans les Play Services, donc ça, c'est le premier avantage de la part de Google. Le deuxième avantage, c'est que les Play Services ne sont pas du coup corrélés à Android. Et donc, il est possible de les mettre à jour sans mettre à jour Android. Donc, c'est en fait une application globalement qui est mise à jour automatiquement par le Play Store et qui contient plein de frameworks que vous pouvez utiliser pour accéder à des TechnoGoogle comme Maps, Drive, Google+, API, toutes ces choses-là. Et dedans, en fait, il y a une API qui est assez intéressante qui s'appelle Activity et qui vous permet de récupérer des données simplifiées, on va dire, sur votre activité courante. En fait, qu'est-ce que fait cette API ? C'est qu'elle va regarder la position GPS, les capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, etc. Elle va vous donner une API qui est très simple, qui va vous dire est-ce que vous êtes en train de marcher, en train de faire du vélo, en train de faire de la voiture ou tout simplement en train de courir. Et donc, grâce à cette API, vous allez pouvoir être en mesure d'afficher, par exemple, si vous êtes à Nantes et que vous cherchez un Biclou, il va voir que vous êtes en vélo et donc la montre va être capable de vous présenter les informations sur les stations de Biclou autour de vous parce qu'elle sait que vous êtes en train de faire du vélo et qu'il y a de fortes chances pour que vous souhaitiez vous prendre un Biclou. En l'occurrence, poser un Biclou puisque vous êtes en train de faire du vélo. Le cinquième context helper, c'est l'identité. Lorsque vous connaissez l'identité de l'utilisateur, vous pouvez encore et encore améliorer cette notion de contextualité. La localisation qui pourrait en avoir une sorte de capteur, c'est le cas de Google Now pour la météo est également plutôt utile. Et puis les devices, donc là on y reviendra pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore un petit peu on va dire à l'état embryonnaire mais on verra par la suite que c'est possible tout simplement de savoir tous les terminaux qui sont connectés à un même terminal sur Android Wear. Donc globalement, si vous avez des Google Glass, un Android Wear, un téléphone Android, tout ça est interconnecté et vous pouvez savoir sur votre Android que vous êtes connecté en fait à une montre et à des glasses et ça peut vous permettre d'augmenter encore la contextualité de l'information. Le deuxième principe, c'est la glanceable. Donc en français, je dirais visible en un clin d'œil et on peut le résumer du coup et un peu le mode en français, c'est l'information essentielle en un clin d'œil. Et là on le voit vraiment très bien, le principe c'est de créer des interfaces qui vous exposent uniquement l'information principale et l'information élémentaire. Donc je pense que le meilleur exemple encore de tout ça c'est Maps, Google Maps lorsque vous commencez à faire un itinéraire il va vous afficher exactement cette interface-là. Et là quand on regarde ça, je pense que vous pouvez regarder même pas en une demi-seconde vous avez compris en quoi consiste cet écran. Il vous dit tout simplement d'aller tout droit sur 150 mètres et vous arriverez à 12h24. Estimated time of arrival. voilà, c'est assez simple. Pour bien comprendre ça, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un écran un faux hangout. Donc à droite, c'est ma copine qui m'envoie un petit SMS qui me dit n'oublie pas de sourire pendant que tu fais ton talk. Mais ce qu'elle ne comprends pas c'est que quand on parle c'est dur de sourire en même temps et je ne m'appelle pas Miss France. Et à gauche, c'est quelque chose que j'ai fait sur Photoshop. Donc on va dire un prototype de hangout à la sauce développeur, si je puis dire. Et en fait, quand on essaie de réduire un peu l'information qui est présente sur ces deux écrans, on se rend compte que sur l'écran de gauche, on a beaucoup plus d'informations. Donc ici, je vais faire les pointeurs parce que vraiment, il y a des pointeurs et qui coulèrent. Ici, on a un titre qui nous permet de savoir que le message vient de hangout. Ensuite, on a deux informations qui sont l'avatar plus le nom de la personne qui permettent de dire d'où vient ce message. Ensuite, on a un titre en trois qui n'apporte pas vraiment d'informations. Encore une icône plus l'heure qui vous dit à quelle heure ça a été envoyé. Et enfin, le message. En fait, quand on regarde tout ça, on n'a pas loin de six informations ici alors que là, on n'en a vraiment que trois et on apporte autant d'informations à l'utilisateur. On sait qui l'a envoyé avec l'avatar plus le nom et on sait exactement ce que la personne a dit. Et tout ça, ça s'augmente encore quand on repense au contexte dans lequel Android Wear est utilisé, c'est-à-dire un contexte de mobilité mais même de mobilité accrue où en fait, commence à bouger beaucoup. Et en fait, si on regarde ça, on se rend compte qu'ici, c'est beaucoup plus difficile de ce qu'on appelle parser le contenu que ce qui se trouve à droite parce qu'il y a beaucoup moins d'informations et qu'il y a beaucoup moins de bruit visuel. Et enfin, la dernière interaction, c'est le peu d'interactions. Donc là, c'est mon pote qui m'appelle ce week-end. Vous voulez qu'on fasse un par-buck mais je n'ai pas le temps. Et du coup, lorsqu'il m'appelle, ce que m'affiche ce que m'affiche Android Wear, c'est tout simplement la photo du contact et puis une ou deux actions. Ici, en l'occurrence, on n'a qu'une action, enfin deux actions pardon. La première, c'est le swipe vers le haut qui va vous permettre d'afficher plus d'informations, la réponse automatique par SMS ou le swipe de gauche à droite qui va vous permettre de raccrocher. Donc comme je n'ai pas le temps, je vais raccrocher au nez, je vais rappeler ce week-end. Et donc, je pense que le meilleur exemple de tout ça, c'est, je me suis dit, tiens, je vais faire une calculette sur Android Wear. Ici, voilà, la calculette, elle ressemble beaucoup à la calculette que vous devez avoir sur votre téléphone, elle est material design, voilà, donc Google est super content. Elle vous permet de faire des plus, des moins, des additions, des plus, des moins, des fois, des divisés, etc. Donc il y a vraiment tout dans cette montre. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les écrans ne sont pas aussi gros. Et quand vous commencez à mettre votre doigt dessus, bon courage pour arriver à taper 1337. Donc essayez vraiment de faire des, lorsque vous faites des applications pour Android Wear, assurez-vous vraiment d'utiliser des gestures, on va dire, globales. Donc ça peut être quoi ? Ça peut être des taps plein écran ou des swipes plein écran. Ou également, et on reviendra un petit peu par la suite, tout ce qu'on peut faire via ce qu'on appelle des voice actions, donc en gros parler à la montre pour que cette dernière puisse comprendre l'action que vous souhaitez faire. En gros, utilisez la voix comme interface entre l'homme et la machine. Un autre petit point, donc un petit peu à part, c'est que le cycle de vie, donc pour ceux qui sont courants, enfin, coutumiers d'Android, ils savent que lorsque vous allez par exemple dans Chrome, vous mettez en veille votre téléphone, vous rouvrez votre téléphone, vous vous retrouvez dans Chrome. Alors en fait, ce comportement, il est un petit peu différent sur OneWare, c'est que si vous mettez en veille votre montre dont vous allez dans une application, vous mettez en veille votre montre en appuyant comme ça, lorsque vous allez rouvrir la montre, en fait, elle va revenir sur l'écran d'écueil. Et pourquoi ? C'est parce qu'encore une fois, c'est pour revenir un petit peu au slide du tout début, c'est pour vous forcer à avoir un focus sur l'information qui soit minimale. Donc vous allez regarder l'application que vous souhaitez regarder et une fois que vous mettez en veille votre montre, normalement, vous n'avez plus besoin de la regarder donc ça n'a pas de sens que de rafficher cette information. Et puis le dernier point en termes d'interface, c'est vraiment de penser les applications Android Wear comme une grille de cartes plutôt que des applications, comme je le disais, qui sont démarrables à partir d'un lot de shop. Et pourquoi une grille de cartes ? Parce qu'en fait, ces cartes vont être affichées comme un espèce de flux d'informations qui est contextualisé et qui est fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc j'ai fait une petite animation pour bien comprendre en quoi ça consiste. Parce que sinon, si je vous fais de la démo de là, ça va être difficile. Mais globalement, en fait, voilà, en quoi ça consiste en Druva. Donc vous avez une liste verticale de notifications des cartes. Vous pouvez swiper de façon verticale. Lorsque vous swipez de bas en haut ou de haut en bas, vous allez changer sur la notification d'avant ou la notification d'avant. Et puis des fois, vous allez aussi être en mesure de swiper de façon horizontale comme sur celle-là par exemple. Et en fait, ça, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur la carte qui est présente dans la première colonne. Et puis lorsque vous en avez fini avec l'information affichée par une carte dans cette colonne, vous pouvez tout simplement swiper de gauche à droite pour enlever cette information. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple. L'affichage est complètement et radicalement différent de ce qu'on peut trouver sur Android, sur les téléphones et les tablettes Android. Et c'est vraiment un objectif. C'est tout simplement parce que dans ce contexte de mobilité accrue qu'est la montre, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un système de flux comme ça que d'avoir un système d'apps démarrable à partir d'un launch app. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment la partie UI, UX. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche sur le système Android Wear. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui me disent où tourne le code, enfin qui me demandent où tourne le code. Si je fais une application Android Wear, est-ce que ça tourne sur mon téléphone, est-ce que ça tourne sur la montre, qu'est-ce qui se passe, comment ça interagit, tout ça. Et bien tout simplement, ça c'est une règle de base un terminal, un OS. Donc clairement, il y a un OS Android, le code Android Wear qui tourne sur les montres et il y a bien sûr un OS aussi qui tourne sur le téléphone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de code partagé. Donc ce que vous faites sur Android, ce n'est pas valable sur Android Wear. donc en fait, le code qui tourne sur Android Wear ne tourne pas sur Android. Et puis également, les ressources, ce que j'appelle ressources, les images, les icônes, les couleurs, les chaînes de caractère, tout ça, elles ne transitent pas entre la montre et le téléphone. Vraiment, elles sont soit sur la montre, soit sur le téléphone, mais pas les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de génie logiciel, en tout cas d'architecture de votre code, vous avez en fait deux codes bases, deux bases de codes différentes, celle pour la montre et celle pour le téléphone. Et puis vous avez bien entendu deux applications. Donc ça, c'est cool, c'est-à-dire qu'on a deux terminaux mais qu'ils ne peuvent pas communiquer, leurs codes, ils ne se partagent pas, etc. Donc c'est un peu dommage. En vrai, en fait, vous pouvez partager du code, mais ça veut dire que vous allez devoir créer trois projets. Vous allez créer une librairie qui va être utilisée par les deux projets. Donc imaginons, vous avez, je ne sais pas, des librairies qui vous permettent de gérer, de manipuler des strings, par exemple, de faire des choses spéciales sur des strings. Vous allez faire une librairie. Vous allez utiliser cette librairie à la fois sur la montre et à la fois sur le téléphone. Alors le code va être dupliqué dans les deux applis mais en vrai, vraiment, c'est deux fois le même code mais ce n'est pas le même code qui est utilisé partout, qui tourne de la même façon sur le téléphone et ensuite sur la montre. Alors comment on communique l'information entre les deux terminaux ? Tout simplement en utilisant ce que je vous ai présenté tout à l'heure, une API qui est disponible via les Google Play Services. Et donc cette API elle marche en fait quand vous l'utilisez elle est assez bas niveau on verra un petit peu par la suite mais surtout en fait elle se base sur le Bluetooth Low Energy donc ça veut dire que Android Wear ne fonctionne avec votre téléphone que si votre téléphone est compatible Bluetooth Li et Google vous assure que cette communication est encryptée en fait. Donc ça c'est encore un autre avantage des Play Services c'est comme Google a le contrôle sur les Play Services si une faille de sécurité est trouvée sur cette communication entre les terminaux Android Wear et les téléphones Google est en mesure de pouvoir mettre à jour les Play Services et donc mettre à jour le système d'encryption des communications entre les deux terminaux. Et donc comment on installe des applications maintenant sur Android Wear et bien en fait il faut comprendre que comme je le disais il n'y a pas vraiment de notion d'application au sens dans le sens où on voit les applications sur téléphone ou tablet en fait il n'y a pas de Play Store sur Android Wear et pourquoi ? Tout simplement parce que ça n'aurait pas de sens encore une fois d'aller chercher une application sur un terminal aussi petit. En fait l'installation se passe de façon totalement différente et là on va passer en mode scénar de film c'est un peu Inception c'est des APK dans des APK dans des APK sauf qu'on va qu'au niveau 2 il n'y a pas les limbes et tout à la fin donc c'est un peu moins sympa il n'y a que deux niveaux donc on a un APK qui est l'APK qui est publié sur le Play Store et cette APK contient un autre APK qui est l'APK qui va être poussé par le téléphone sur la montre pour bien comprendre tout ça j'ai fait un petit schéma donc là on a le Play Store on a le téléphone le Play Store et un terminal Android Wear alors en fait si je souhaite télécharger une application je vais télécharger cette application à partir du Play Store donc le téléphone reçoit cette application et là en fait il y a une petite application que vous avez installée parce que vous avez une montre Android Wear qui s'appelle Android Wear donc c'est une application par Google qui va en fait écouter toute installation de package sur le téléphone et lorsqu'il y a une installation de package elle va aller regarder dans ce package au fait est-ce que tu n'as pas un APK que je pourrais pousser à la montre et en l'occurrence ici l'application Android Wear elle découvre qu'il y a un APK dans cet APK donc elle va extraire l'APK et elle va le pousser via les Play Services et via ce protocole de communication sur Bluetooth Sally à la montre qui va ensuite installer l'application donc ça ça a un avantage c'est que du coup ça a d'un point de vue utilisateur c'est extrêmement simple d'installer une application sur Android Wear en fait il faut simplement aller sur son téléphone sur le Play Store par contre ça peut poser un problème c'est imaginons que vous souhaitiez faire une application qui soit que sur Android Wear vous allez être obligé de faire une application pour téléphone qui est en fait vide qui contient ni écran ni service ni données et qui va juste contenir un autre APK parce que l'APK devient du coup une encapsulation d'autres APK et en fait on se rend compte que oui techniquement c'est gênant mais en fait en pratique avoir une application qui est que sur Android Wear ça n'a pas de sens normalement l'application Android Wear elle a tout le temps besoin d'avoir accès aux capacités du téléphone notamment parce que sur Android Wear vous n'avez pas Internet vous n'avez potentiellement pas le GPS donc vous avez très peu de données et vous avez quand même besoin de communiquer beaucoup d'informations avec le téléphone et pour faire ça il vous faut une application aussi sur le téléphone donc même si en pratique voilà en théorique ça a l'air un peu un peu bloquant en pratique ça ne l'est pas du tout voilà donc maintenant qu'on a bien compris un peu comment marche Android Wear je pense que c'est intéressant maintenant de mettre les mains dans le coin et de commencer à coder donc imaginons vous souhaitez faire une application Android Wear pour votre application et vous avez déjà une application Android en fait vous avez deux possibilités qui s'offrent la première c'est d'utiliser les notifications et la deuxième c'est de créer une application qui s'offre donc la première c'est si vous avez déjà une application qui fait des notifications vous n'avez rien à faire automatiquement ça marchera sur Android Wear pourquoi ? encore une fois la magie elle se place derrière la petite application qui s'appelle Android Wear qui tout à l'heure je vous expliquais qu'elle écoute en fait les nouveaux packages qui sont installés sur le téléphone mais en fait elle écoute un peu plus que ça elle écoute aussi les notifications qui sont affichées sur votre téléphone et dès qu'il y a une nouvelle notification qui s'affiche sur votre téléphone elle va pousser cette notification automatiquement sur votre terminal Android Wear alors vous allez me dire ouais c'est cool donc j'ai rien à faire en vrai vous n'avez pas tout à faire rien à faire pourquoi ? parce que l'information que vous affichez sur le téléphone elle est peut-être un peu trop verbeuse par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur la montre et donc je pense que là aussi c'est important encore une fois de faire un pas en arrière et d'essayer de bien comprendre pourquoi Google a choisi de dupliquer les notifications sur Android Wear automatiquement c'est tout simplement en réfléchissant aux trois principes que j'ai énoncés au début je vais parler de contextualité le fait d'être visible en un clin d'œil d'avoir peu d'interaction quand on réfléchit à tout ça on réfléchit à ce qu'on trouve sur Android qu'est-ce qui correspond à ces trois principes en fait c'est les notifications elles sont contextuelles parce que les notifications par définition elles s'affichent quand on en a besoin elles sont visibles en un clin d'œil parce que l'information que vous avez dans votre panneau de notification elle est quand même plutôt condensée et puis elle est il y a peu ou pas d'interaction parce que vous n'avez pas le droit de mettre plus de trois actions et encore c'est assez récent avant on n'avait le droit qu'à une action dans les notifications et donc ça colle parfaitement au principe que j'ai énoncé un petit peu auparavant donc maintenant je pousse mes notifications tout est fait automatiquement mais voilà ce que j'ai fait donc là sur mon téléphone je crée un intent vers le détail d'un trajet un trajet de train on va prendre comme exemple le train donc là c'est du code assez wire plate je crée un panier intent qui est en fait un intent que je pourrais démarrer plus tard ensuite je commence à créer ma notification en faisant un notification leader je lui mets une icône un titre l'intent qui sera démarré lorsque je vais cliquer sur cette notification et puis comme j'ai envie de mettre un peu plus de texte je vais lui mettre un style un peu spécial qui s'appelle le big text style et je lui donne un texte qui est en fait la description du voyage une fois que j'ai fait cette notification je la bible puisque c'est un builder et puis je la passe au notification manager en lui passant du coup une notification ID donc c'est un identifiant notification qui est propre à votre code et puis ce que va faire Android c'est tout simplement afficher cette notification et voilà ce qu'il se passe voilà à gauche que vous allez sur votre téléphone vous avez votre titre la petite icône dont j'ai parlé le texte ça c'est cool et puis automatiquement Android Wear va pousser tout ça sur l'application Android Wear va pousser tout ça sur la montre d'ailleurs on se rend compte que bon c'est cool ça s'affiche sur la montre mais bon au final c'est quoi le regard d'arrivée c'est Paris mais Paris quoi en fait on ne sait pas parce qu'on n'a pas la place pour afficher tout ça et donc on l'a bien sur téléphone et en fait on pourrait l'avoir sur Android Wear mais ça consiste à scroller en fait le contenu il arrive peut-être ici donc on se rend compte ici que visiblement à un clin d'œil on y est mais pas tout à fait c'est là qu'on va devoir faire quelques petites améliorations pour permettre à Android Wear d'afficher l'information de façon encore plus appropriée et ça c'est possible grâce à une API qui s'appelle Wearable Extender donc globalement elle va vous permettre de modifier la notification uniquement pour des terminaux dits Wearable donc Android Wear donc ce que je vais pouvoir faire donc si on revient rapidement là c'est vert c'est censé être vert pas cacadois et le vert en fait qui est ici il est calculé en fonction de la couleur dominante de votre économie il a juste regardé le petit tiré qui est vert ici c'est quand même assez dommage on pourrait augmenter encore cette notion de contextualité un peu comme le faisait Hangout en présentant une image de là où l'utilisateur va et bah à Paris pourquoi pas mettre la tour Eiffel en fond ce qui fait que vraiment en un clin d'œil il va être capable voilà ce que j'ai voulu faire donc là je vais modifier ma notification en récupérant une image qui décrit Paris donc la tour Eiffel quoi de plus descriptive de Paris et puis je vais étendre mon builder de notification en lui passant un weblabord extender auquel je le setais un background qui est cette image de Paris et là on se rend compte déjà juste en un clin d'œil même si on n'a même pas la base de la tour Eiffel on se rend compte direct ah mais je vais à Paris en fait donc c'est beaucoup mieux je pars de Lyon je vais à Paris voilà à peu près ce que je sais et donc vous pouvez améliorer encore plus ces notifications-là en utilisant des principes de piles donc les piles ça va surtout servir lorsque vous avez beaucoup de notifications c'est le cas par exemple de Gmail qui affiche une notification normalement par mail là vous allez pouvoir stacker tous les mails dans une même notif donc ce que va faire l'Orivoire c'est qu'il va vous afficher le premier la première motif qui va être définie via le set group summary et en dessous il va vous afficher en fait 5 autres mails en fait dans cette notification enfin 5 notifications contenues dans cette notification et les applis elles sont très simples c'est set group donc là vous passez en fait l'identifiant du groupe vous pouvez aussi mettre la sort key donc tout simplement il va pouvoir ordonner les notifications en fonction de cette sort key et le set group summary c'est ce que je disais ici c'est ce qui vient d'écrire en fait le sommaire c'est un espèce de résumé de toutes les notifications qui sont dans cette pile un autre principe c'est les pages bon j'ai expliqué un petit peu l'objectif tout à l'heure vous avez une première carte et puis vous avez envie de swiper vers la droite pour avoir plus d'informations sur le contenu qui est affiché ici ça se fait tout simplement avec add page vous passez une autre notification et à chaque fois que vous faites add page vous allez avoir une nouvelle page qui vient s'insérer ici vous pouvez aussi demander à Android where d'écouter l'utilisateur et de fournir une réponse soit vous avez du free speech donc en gros vous demandez juste une réponse et d'essayer de comprendre ce que le mec a dit et vous envoie exactement à la string comme il l'a reconnu soit vous commencez à dire une liste de réponses oui, non, peut-être et donc si la personne dit oui, non, peut-être enfin oui du coup la réponse qui va être envoyée dans le pending intent de votre application c'est vous bon tout ça voilà on peut faire beaucoup de choses avec les notifications mais on se rend compte que des fois on est un petit peu bloqué et je pense que le meilleur exemple c'est Capitaine Frein et en fait je vais vous décrire un peu pourquoi on en est arrivé à faire une application custom et je pense que les deux écrans qui sont là c'est le mieux pour vraiment comprendre tout ça comme je vous disais la notification c'est top mais on ne peut pas vraiment changer le contenu en fonction de si c'est sur la montre ou si c'est sur le téléphone donc là on a vraiment la même notification que sur le téléphone on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup trop d'informations en plus les alignements vu que la montre n'est pas très large elles sont plutôt assez désagréables pour être bien monté par tirer d'yeux enfin voilà donc c'est un petit peu dommage de faire ces alignements et puis on voit la version actuelle qu'on a en prod qui est beaucoup plus en accord avec les paradigmes que j'ai enfin les principes que j'ai décrits au tout début elle est vraiment très simple d'utilisation très simple visible en un clin d'œil peu d'interaction et puis et puis contextuelle puisqu'elle se rattache au voyage que vous êtes en train de faire et donc on a été obligé de faire ça pour déjà pour changer le contenu puis la deuxième petite contrainte qu'on avait c'était qu'on voulait afficher ce fameux astec code tout le monde dit QR code mais c'est un astec code c'est une auto-spécification et cet astec code quand vous l'affichez au contrôleur en fait il doit être en plein écran donc ça ça pouvait être fait avec les notifications mais il a surtout deux autres contraintes il doit être affiché avec la luminosité au maximum pour permettre le scannage de façon simple et ça vous pouvez pas le faire avec les notifications et puis il doit être affiché sans que la montre se mette en veille automatiquement parce que de base la montre se mette en veille toutes les 15 secondes si vous montrez votre bras comme ça au bout de 15 secondes il s'éteint alors que le mec a toujours pas le contrôleur a toujours pas scanné c'est assez dérangeant parce que vous êtes obligé de faire ça essayer de comprendre ce qui s'est passé ce qui est assez dommage donc en fait on est obligé de faire une application juste pour ça alors ce processus là au final il n'a pas été très compliqué pourquoi parce que lorsque vous faites une application Android Wear en fait si vous êtes coutumier d'Android il n'y a rien de spécial c'est la même chose vraiment le même principe d'activité de view de service tout est pareil c'est vraiment Android Wear en fait c'est vendu comme Android Wear c'est un Android un petit peu modifié mais le SDK est exactement le même en réalité il y a quelques petites différences mais on va se rendre compte qu'en regardant les API qui manquent que ça n'a en fait pas de sens sur Android Wear la première chose c'est WebKit ça n'aurait pas de sens d'afficher du contenu web directement sur une montre aussi petite et puis pour être honnête je ne pense pas que les performances le permettent vraiment tout ce qui est impression lancé l'impression d'un PDF depuis votre montre je doute un petit peu de l'utilité tout ce qui est le backup USB enfin le backup tout simplement des applications ça n'a pas vraiment de sens AppWidget en fait c'est les widgets que vous pouvez placer sur votre écran de démarrage donc votre launcher ça n'a pas de sens non plus puisqu'il n'y en a même pas de launcher dans le sens Android téléphone ou tablette et puis enfin tout ce qui est en relation avec USB il n'y a pas d'USB sur le monde donc ça ne marche pas tout ça donc en fait si vous souhaitez faire du code soit vous n'utilisez pas ça parce que vous le savez soit vous utilisez le paquet du manager donc une API qui est fournie dans le SDK et qui fournit une méthode qui s'appelle AsSystem Feature et vous pouvez passer est-ce que Android enfin le système sur lequel je tourne a USB si vous répondez non vous ne vous appelez pas Android.hardware.usb tout simple alors maintenant qu'on sait qu'on va faire une application on doit quand même comprendre un petit peu comment va se passer les interactions entre les communications je dirais entre la montre et le téléphone mais en fait les Play Services fournissent au début 3 API à l'époque où on a fait l'application maintenant c'est 5 donc je vais rapidement faire le tour des 5 je pense que c'est les 3 premières c'est les plus importantes la première API c'est la Node API donc la Node API elle va vous permettre de demander à l'API qu'est-ce qui se trouve quels sont les nodes les nodes présents sur ce réseau et il va vous répondre il y en a 5 et voilà leurs identifiants qu'est-ce que c'est qu'un node en fait c'est le téléphone est un node la montre est un node donc c'est en gros un node dans le réseau de terminaux de terminaux que vous avez autour de vous la deuxième API c'est la message JPI donc c'est quoi ? c'est en gros l'équivalent du push vous envoyez un message si il y a un terminal en face le téléphone envoie salut c'est moi coucou c'est nous s'il y a une montre elle le reçoit c'est cool s'il n'y a pas de montre elle ne le reçoit pas et il n'y a personne qui recevra et le téléphone ne saura même pas que le message n'a pas été reçu c'est vraiment un fire and forget on en voit s'il n'y a personne c'est pas grave et enfin le troisième API plutôt intéressant c'est la data API qui là est en fait une API qui va être synchronisée automatiquement avec tous les nœuds du réseau donc ça va nous servir beaucoup parce que en fait ce qu'on veut faire c'est qu'on veut synchroniser des notifications ici donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un démarrage de train on va envoyer on va dire à la data API ah j'ai une nouvelle donnée qui est une notification de ce train particulier qui va être propagée et ces terminaux vont pouvoir récupérer ces changements de données et afficher des notifications en conséquence et puis les deux applis qui ont été résultés récemment c'est la capability API en gros vous pouvez demander à un nœud particulier c'est quoi tes quelles sont tes possibilités en fait ça c'est plutôt intéressant pour gérer par exemple les différents capteurs les capteurs de vêtements de cœur par exemple qui ne sont pas disponibles sur un téléphone là sur le nœud enfin sur le réseau vous pouvez demander je voudrais les nœuds qui sont capables d'écouter le cœur et en fait les nœuds qui sont capables d'écouter le cœur vous renvoie leurs identifiants et comme ça vous avez une liste des nœuds qui sont capables de le faire et puis enfin la channel API c'est globalement une data API mais c'est plutôt metchannel si vous voulez streamer du contenu d'un nœud à un autre vous commencez à ouvrir un stream entre ces deux channels et puis vous envoyez vos bytes comme ça à voler sur ce stream voilà maintenant qu'on sait qu'on va utiliser la data API parce qu'elle s'adapte vraiment à nos besoins on va modifier notre code pour faire en sorte d'afficher cette fameuse notification sur la montagne donc qu'est-ce qu'on fait d'abord sur le téléphone en gros on va dans l'endroit qui gérait ces fameux rappels de voyage et puis au lieu de faire la notification comme on faisait avant on change un tout petit peu le code en rajoutant une ligne qui est juste ici qui s'appelle set local only donc en gros je dis au téléphone ok affiche cette notification par contre l'application Android Wear qui synchronise les notifications je ne veux pas qu'ils synchronisent cette notification parce que je vais m'en occuper moi-même donc on met juste un flag qui dit qui dit qui dit cette chose à l'application Android Wear et de ce côté là en fait on a presque plus rien à faire au niveau du code qu'on avait avant puisque la notification elle est tout simplement s'unboxer au téléphone la deuxième chose qui nous reste en fait à faire c'est juste d'envoyer manuellement cette notification à notre application Android Wear tout ça ça va se passer via les play services donc là ceux qui font Android ils savent que c'est lourdlingue vous devez créer un Google API Client en passant les API que vous allez utiliser les Connection Listener les Connection Fade Listener voilà donc c'est un petit peu verbeux tout ça mais globalement quand on a créé notre Google API Client on se connecte et on va la taper dans une de ces deux méthodes donc soit la connexion n'a pas réussi donc cette connexion là il faut bien comprendre que ce n'est pas la connexion directe à la montre c'est une connexion en fait à un autre process qui est le process des Google Play Services et une fois que ce process est connecté avec votre process vous allez pouvoir commencer à utiliser l'API wearable API et donc en fait ce qu'on va voir c'est qu'on va être appelé normalement dans onconnected ici et voilà ce qu'il se passe dans onconnected donc une fois que je suis connecté au Play Services je vais enfin pouvoir envoyer ma notification en fait à mon terminal Android Wear donc qu'est-ce que je fais ? je fais donc là c'est pareil le code est un peu verbeux mais globalement tout ce qu'on fait c'est qu'on crée ce qu'on appelle une boot data map request donc c'est un espèce de blob de données qui contient une data qui va permettre d'envoyer des informations et puis vous lui donnez une URI donc l'URI ça va vous permettre d'identifier cette donnée globalement ici c'est un show reminder slash travel comme ça je vais être capable au niveau de la montre de récupérer cette donnée en utilisant exactement le même identifiant je get la fameuse data map donc la data map qui est contenue dans cette request et en fait data map c'est tout simplement en gros c'est une une hash map clé valeur sauf que les clés sont forcément des strings et que les valeurs sont forcément des types plutôt primitifs à savoir des int c'est plutôt c'est uniquement primitif plus des strings voilà qui n'est pas considéré vraiment comme un type primitif donc comme je disais que l'API est très bas niveau elle est vraiment très bas niveau c'est pas vous envoyez pas c'est pas du HTTP c'est vraiment ultra bas niveau vous envoyez un bloc de données en mode clé valeur avec des valeurs ultra bas niveau vous pouvez pas envoyer un objet entier ça va être à vous de le sérialiser de le désérialiser de l'autre côté et tout ça ça se comprend parce qu'on est vraiment sur deux systèmes différents qui tournent sur deux processeurs différents deux devices différents une fois que j'ai mis toutes les informations qu'il décrit dans ce voyage je peux enfin utiliser l'API la data API je vais dire que j'ajoute un nouveau data item et lorsque cette lorsque cette data item est envoyée je vais tout simplement recevoir soit si ça a bien fonctionné et si ça a pas fonctionné je peux jamais le dire et voilà tout ce que j'ai eu à faire du côté téléphone là vraiment j'ai envoyé la notification sur la data API maintenant c'est les services qui doivent continuer à pousser cette donnée jusqu'à la montre et la montre voilà ce qu'elle va recevoir en fait vous avez besoin de créer ce qu'on appelle un wearable listener service vous étendez cette classe qui est fournie par l'USDK et cette classe elle a deux méthodes enfin une méthode qui vous intéresse ici on va séparer en deux pour simplifier les choses c'est le onDataChange donc globalement vous allez être appelé dans cette méthode une fois qu'il y a des données qui ont changé sur la data API et qu'est-ce qu'on fait ici c'est que vu que c'est pareil c'est assez lourd j'ai voulu simplifier je vais séparer en fait en deux méthodes parce que la data peut avoir changé sous deux formes soit elle a été ajoutée soit elle a été ajoutée ou modifiée donc en fait un ajout c'est une sorte de modification soit elle a été supprimée donc si elle a été changée j'appelle onDataEventChange et si elle a été modifiée enfin supprimée je l'appelle onDataEventGlity alors qu'est-ce qu'on va faire dans onDataEventChange tout simplement je vais regarder que ça colle bien avec la fameuse URI que j'avais passée avant et si c'est la bonne URI je me sers de toutes les informations qui étaient dans cette data map pour commencer à créer une notification donc je les récupère je regarde la station de départ la station d'arrivée les informations de code barre et puis ici ce que je vais faire je vais dupliquer en fait la génération de la notification et on se rend compte d'un petit point qui est assez intéressant aussi ici c'est qu'on va bien avoir un set local en lit true parce qu'on va afficher la notification que sur la bande on construit cette notif et de la même façon on la publie tout simplement et là on a la notification qui est affichée à l'écran et puis il ne faut quand même pas oublier que si on supprime si la notification est supprimée sur le téléphone ça peut être pratique pour l'utilisateur d'aussi la supprimer sur la montre sinon il se retrouve à supprimer deux fois chaque notification une fois sur la montre une fois sur le téléphone c'est un petit peu chiant en fait ce qu'on va faire c'est que le téléphone il va envoyer une suppression de ce data item et donc là on va être appelé dans un data event et tout ce qu'on fait c'est qu'on récupère la notification ID et qu'on annule cette notification rien de plus simple donc on a juste en fait reproduit le comportement de l'application Android Wear entre notre application téléphone et notre application montre donc maintenant qu'on a une appli comment on fait cette fameuse inception de mettre un APK dans un APK si vous utilisez Gradle il n'y a pas grand chose à faire c'est juste une ligne il suffit dans les dépendances d'ajouter une autre dépendance et cette dépendance c'est la WearApp et donc la WearApp vous pointez vers le projet qui contient cette application rien de plus simple donc là en l'occurrence souvent l'architecture ce qu'on fait c'est qu'au niveau 0 on a un slash app donc c'est votre application et on a un slash wearable dans lequel vous trouvez le code de l'application Android Wear alors que dans l'app on trouve plutôt le code de l'application Android et souvent vous pouvez aussi avoir un slash library qui est la librairie partagée ou slash common dans le cas de Capitaine par exemple c'est un slash common slash app et slash wearable voilà donc juste pour résumer un petit peu quand on commence à faire de l'Android essayez vraiment de design from scratch donc partez vraiment de 0 les paradigmes sont radicalement différents complètement différents ça n'a pas de sens de porter une application que vous avez sur téléphone sur la montre dans le même état tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de choses sur le téléphone qui n'ont pas de sens sur une montre essayez de penser d'abord carte alors pour bien comprendre c'est ce fameux flux de notification vous pouvez penser à ça vraiment la première approche c'est ça c'est d'abord penser par carte en réalité ça c'était vrai surtout au début mais ça va changer très bientôt parce qu'il y a une mise à jour d'Androidware qui va arriver qui va mettre un petit peu plus en avant les applis en mode applis démarrable depuis un launch app et je pense que la raison elle est assez simple c'est qu'Apple a fait ça donc je pense que Google a pu suivre un petit peu donc typiquement avant il fallait faire un tap un grand scroll un tap un grand scroll un tap pour avoir une app maintenant ça va être un tap un tap en gros donc on va vraiment en deux taps pouvoir accéder aux applications qui va rendre les choses un peu plus simples mais ce qui sera toujours affiché à l'utilisateur en premier c'est le flux de notification et donc si votre application s'intègre directement au flux de notification elle a beaucoup plus de chances d'être visible qu'une application qui est dans un ensemble d'autres applications derrière deux taps et puis enfin essayez de vraiment garder la simplicité à l'esprit je pense que ça résume bien c'est que votre application elle doit être aussi rudimentaire que le terminal sur lequel elle tourne une montre c'est ultra simple essayez pas de reproduire tout ce que vous avez sur votre téléphone sur la montre je pense le meilleur exemple enfin un des exemples c'est la capitaine train encore une fois l'application Android Wear elle ne vous permet pas d'acheter des billets de train elle ne vous permet pas de payer elle ne vous permet pas tout ça l'objectif c'est tout simplement de faciliter votre vie après l'achat du billet de train et notamment lorsque vous voyagez c'est tout ce qu'elle vient faire et on n'a aucune vocation à essayer de démarrer une recherche entre Paris-Gayon depuis la montre je pense que ça a beaucoup moins de sens que de le faire sur le téléphone voilà je vous remercie beaucoup si vous avez des questions je crois qu'il reste du temps 8 ou 9 minutes juste une question pour savoir comment Android Wear gère la différente forme des écrans des montres Android alors c'est de la même façon que de la même façon pour Android en général les terminaux Android en l'occurrence ils sont plutôt soit carrés soit rectangulaires soit rectangulaires en mode lentilles pour gérer le rond tout simplement il y a des petites callbacks qui sont dans les SDK qui vous dit est-ce que c'est rond ou pas jusqu'à maintenant ce qui s'est fait c'est que vu que Android ne gère pas très bien les écrans ronds donc ça change un petit peu avec Android M mais en gros on n'était pas capable de dessiner du texte qui vient épouser la courbure de l'écran tout ce qu'on faisait c'est que vu qu'on sait très bien gérer des lay-out rectangulaires en fait on faisait le rectangle inscrit dans le cercle mais c'est souvent comme ça que ça se passe soit on prend le rectangle circonscrit au cercle soit on prend le rectangle inscrit au cercle comme pour la fière de la stake code ouais donc la stake code clairement celui-là on ne peut pas faire autrement donc c'est le rectangle inscrit dans le cercle donc on a des bordures à blanches un peu plus grandes que ce qu'on pourrait trouver sur un écran carré tout simplement si un constructeur décide de faire un écran un peu de même il faudra attendre qu'Android quand on cherche alors en l'occurrence ils ont vraiment géré le truc un peu mieux que ça parce que même même Motorola 360 au final elle n'est pas vraiment ronde c'est un rond un peu crevé comme on dit en vrai le SDK vous dit ouais en fait il est crevé de ça en bas à droite j'ai bien rien du tout enfin c'est tout c'est tout c'est cercle c'est bien un cercle par contre en bas il me manque 20 dp pardon donc ça le SDK est déjà prêt pour ça donc s'il fait du octogonal je pense que oui ça sera après je pense que même les technos d'écran avant qu'ils arrivent à faire de l'octogonal ça sera chaud mais en tout cas Android sera capable de dire il ne faut pas aller écrire jusqu'ici par contre je ne pense pas qu'il sera capable de définir exactement l'angle de chaque de chaque enfin en gros la callback c'est round c'est is round c'est pas c'est pas is octogonal ou is hexagonal ou is mgonal ouais ouais alors c'est pas directement par rapport avec Android mais je veux savoir si pour les Apple Watch elles avaient apporté enfin est-ce qu'elles ont apporté quelque chose au système d'entreprise finalement est-ce qu'on va aider comme le launcher d'app tout à l'heure ils ont apporté des nouvelles choses en termes d'économie alors on peut parler d'Apple Watch c'est intéressant je pense que c'est bien de faire le parallèle donc déjà l'Apple Watch à l'heure actuelle c'est un petit peu différent c'est-à-dire que le code déjà tourne la logique de l'App elle tourne pas sur la montre mais bien sur le téléphone et en fait c'est le téléphone qu'envoie si vous avez des trucs à calculer ça se passe sur le téléphone et le téléphone envoie la réponse de ce calcul à la montre qui affiche l'information à l'EY de façon différente en fonction de ce qui a été calculé sur le téléphone donc ça c'est déjà la grosse différence on va dire entre Android Wear et Apple Watch ça va changer ça a été annoncé déjà il y a 6 ou 7 mois ils ont encore re-annoncé ça à la WWDC cette semaine donc on va être capable bientôt de faire des applications qui tournent vraiment que sur la montre et pas sur le téléphone donc ça aura un avantage et c'est l'avantage qu'à Android Wear par exemple c'est que vous allez courir il n'y a pas besoin du téléphone la montre est capable de faire des trucs et donc après en termes d'UX et du I clairement l'Apple Watch moi je trouve un peu plus compliqué il y a 3 principes il y a la notification les apps et ce qu'ils appellent les glances donc les glances sont des sortes de widgets et ils viennent rajouter là les complications donc ça s'appelle complications mais en gros c'est des widgets que vous pouvez mettre sur l'écran qui affiche l'heure donc si vous avez envie de savoir le nombre d'emails que vous n'avez pas lu vous allez pouvoir mettre une petite complication et il va vous dire en fait il y a 5 mails en retard et ça ça sera juste à côté de l'heure donc ça en fait Apple vient placer des choses en plus qu'il n'y a pas sur Android Wear mais on se rend compte qu'en fait Android Wear est déjà capable de faire ça parce que vous pouvez faire des custom watchphrase donc en gros vous pouvez afficher l'heure comme vous voulez et si vous faites une app custom watchphrase dedans vous pourriez parfaitement faire une notion de complication avec j'affiche le nom d'email non lu j'affiche à quelle heure je dois me lever demain matin le réveil à quelle heure il est mis et des choses comme ça donc je dirais que la seule petite différence c'est vraiment le principe d'Apps qui est beaucoup plus mis en avant d'Apps démarrable depuis un launcher qui est vraiment beaucoup plus mis en avant sur Apple Watch et qui commence à être un peu plus sur Android Wear qui est juste une question les watchphrase c'est pas justement un exemple d'apk vide pour le téléphone en fait en général non parce que la plupart des watchphrases sont configurables et la configuration se passe sur le téléphone donc genre je veux un truc bleu avec des nuages machin ça va être la couleur du fond on va pas la régler sur la watchphrase mais encore une fois c'est pas très grave vous avez le droit de faire une application sur l'apk qui n'est pas visible enfin vous allez l'installer elle est pas visible dans le launcher d'application d'Android elle se démarre pas elle a pas d'écran démarrable il n'y a rien elle a pas du high mais elle va pousser un autre apk sur la montre ça c'est possible c'est juste que c'est bizarre d'un point de vue utilisateur de télécharger une app qui se voit pas parce qu'en fait elle se voit que sur la montre attend au notif ouais est-ce qu'elle pourrait filtrer son téléphone oui en fait vraiment globalement donc je disais la vraie là où tout se place c'est l'application Android Wear donc dans l'application Android Wear compagnon si je puis dire il est possible et c'est la même chose sur Apple Watch il y a une application qui permet de gérer toute sa montre il est possible de gérer les notifications par application et donc de désactiver par exemple je ne veux pas avoir les notifications de lemonde.fr sur ma montre je fais comme ça il y a aussi j'ai une question parce qu'on peut faire du watch to watch du watch to watch juste communiquer montre à montre oui alors en théorie oui en pratique je ne pense pas en fait en théorie le SDK le permet parce que parce que tout simplement il est possible de créer un réseau dix noeuds avec que des montres par exemple en l'occurrence actuellement il n'est pas possible de connecter plus d'une montre à un téléphone en fait donc après en fait c'est possible est-ce que ça a un intérêt je ne pense pas parce que c'est vraiment un système décentralisé donc où chaque noeud a ses capacités propres en l'occurrence on se rend compte que même si sur le papier c'est plutôt décentralisé il s'avère que à cause des particularités du téléphone qui est beaucoup plus puissant en termes de possibilités parce qu'il a internet il a beaucoup plus de bâtons toutes ces choses là il s'avère que c'est presque du serveur client c'est vraiment le téléphone qui garde la donnée et qui envoie la bonne donnée juste au bon moment à la montre et c'est rare que la montre fasse beaucoup plus que ça mais c'est possible de faire une communication entre deux nodes de Android Wear le seul problème c'est que je vois pas comment initialiser la connexion puisqu'il y a besoin de l'application Android Wear compagnon qui s'affiche que sur le téléphone on peut avoir qu'une montre par terminale par téléphone alors ça c'est oui mais ça va changer avec la prochaine mise à jour mais une montre est-ce qu'elle peut être liée à plusieurs devices très bonne question je pense pas en fait globalement de toute façon comme je disais il y a tellement peu d'informations sur une montre que la connecter à un autre device ça supprime tout si j'ai mon mobile pro et puis si j'ai mon mobile perso le soir ouais c'est une très bonne question il faudrait que je regarde parce que c'est pas mon cas je sais que mettre plus de montres à un téléphone c'est possible soit ça va être possible soit c'est déjà possible par contre une même montre à plusieurs téléphones je peux pas dire mais je doute quand même de la chose parce que ça revient à supprimer toutes les données qu'il y avait sur le téléphone pro et passer aux données du téléphone perso et pour l'instant la communication entre un device et une montre elle se fait uniquement via des notifications elle se fait alors elle se fait au niveau low level c'est les play services qui envoient de la donnée et ensuite c'est des notifications qui s'affichent en termes utilisateurs d'un point de vue visuel c'est des notifications mais il est possible de dire par exemple dans l'application capitaine train que je vous ai montré là où on reçoit le trajet on est pas obligé d'afficher une motif si t'as envie de démarrer une activité ou de faire autre chose t'as le droit c'est pas obligé de partager les données en fait envoyer les données par exemple des informations d'idées de train vers la montre ça se fait que par notification non non ça se fait vraiment en fait ça se fait via le canal play services et ensuite c'est à toi l'application qui tourne sur la montre d'afficher une notif ou pas donc vraiment si t'as juste envie de mettre à jour ta base de données en réel et t'as pas envie d'informer l'utilisateur tu peux donc il n'y a pas d'appli en elle-même ou de l'application qu'elle t'aime sur la montre c'est ça que tu as dit après si actuellement enfin du coup c'est assez compliqué oui il y en a une mais elle affiche juste la notif en fait mais elle s'affiche pas sous forme plein écran comme si on démarrait à partir de la montre voilà c'est la petite différence c'est vraiment plus c'est pas en termes de en termes de technique c'est une app en fait c'est un package qui est installé sur la montre par contre en termes de l'utilisateur c'est pas une application dans le sens elle est démarrable à la main depuis un launch d'accord et la communication dans le sens ça se fait comment ? de la même façon c'est la même API dans l'autre sens voilà il n'y a pas de problème tout passe par l'IPA Services et bien je crois qu'on est arrivé à la fin merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements